Salut à tous, aujourd'hui on va se poser une petite question pas du tout polémique. Est-ce qu'il faut aller vers une électricité 100% renouvelable et fermer nos centrales nucléaires ou est-ce que, à l'inverse, il faut construire de nouvelles centrales ? Bon, il y a une chose sur laquelle on est à peu près tous d'accord, c'est l'urgence de sortir des énergies fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz, pour limiter le réchauffement climatique. Mais il y a quelque chose qui fait beaucoup plus débat, c'est est-ce que le nucléaire fait oui ou non partie de la solution ? Côté négatif, le nucléaire fait peur. Avec ses déchets radioactifs hyper longtemps, ses risques d'accidents méga graves et puis ses chantiers à rallonge qui coûtent milliard sur milliard. Coucou Flamanville ! Côté positif, le nucléaire est une énergie bas carbone, on l'a vu ensemble dans cette vidéo. Et il a un autre immense avantage, il permet de produire une électricité à la demande. La production des éoliennes et des panneaux solaires, elle, elle dépend beaucoup plus de la météo, elle est variable. C'est d'ailleurs un des principaux problèmes des systèmes électriques 100% renouvelables. Comment faire pour assurer la production d'électricité quand il n'y a ni soleil ni vent ? Chez les politiques, sur ce débat renouvelable ou nucléaire, vous allez retrouver des positions très tranchées. Une grande partie de l'écologie politique, de ELV à la France insoumise, sont à fond derrière des mix 100% renouvelables et très opposés au nucléaire depuis très longtemps. La droite et l'extrême droite en France, c'est l'opposé, ils sont très favorables à l'énergie nucléaire et très critiques des éoliennes et des panneaux solaires. Et puis au milieu, on a tout un bloc central, la République en marche, le parti socialiste, qui a l'air plutôt chaud pour un mélange d'énergie renouvelable et d'énergie nucléaire. Ah, et j'oubliais le petit parti communiste qui lui aussi est plutôt pro-nucléaire, quoiqu'isolé dans son camp politique. Mais depuis quelques années, ce paysage politique, il se brouille un peu. Le lien entre écologie et opposition à l'énergie nucléaire n'est plus si automatique que ça. De plus en plus de voix s'élèvent pour réhabiliter le nucléaire dans la lutte contre le réchauffement climatique. En France, on pense par exemple aux interventions de Jean-Marc Jancovici, mais ce n'est pas du tout le seul écolo pro-nucléaire. Le problème, c'est comment se repérer dans ce débat renouvelable et nucléaire, alors qu'il est aussi polarisé, souvent politisé et quasiment toujours passionné. Vous avez tout à fait le droit de défendre le nucléaire. Je ne suis pas en train de défendre le nucléaire, je suis en train de... Non, 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 non. Mais il devrait y avoir aussi des experts en effroi pour mesurer, par exemple, quelle a été l'inquiétude du monde avec Fukushima. Vous dites qu'il n'y aura pas de retombées. Est-ce que vous savez quelle a été l'inquiétude des Américains avec Orson Welles qui a fait croire qu'il y avait un débarquement de Martiens ? Ça a aussi été élevé. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait croire... Là, pour le coup, un effroi médiatique. Fukushima, ce n'était pas un effroi médiatique. Fukushima, c'est un effroi médiatique. Vos collègues de France Info ont même osé affirmer que c'était Fukushima qui avait fait 20 000 morts. Je ne sais pas ce que mes collègues et camarades de France Info ont dit, mais ce qui est certain, si vous voulez... Quand on dit des conneries pareilles, les gens finissent par le croire. Comment parvenir à se faire un avis sur un sujet aussi technique, aussi compliqué, quand défendre l'une ou l'autre option est perçu par le camp d'en face comme une trahison, une faute ou même parfois comme une erreur ? L'idéal pour prendre des bonnes décisions et fonder au maximum notre avis sur des faits et pas sur des préjugés ou des mensonges, c'est de savoir ce qu'impliquent chacun des choix en face de nous. Et ça tombe bien, on a un super rapport qui vient de paraître tout récemment et qui nous donne plein de réponses. 100% renouvelables ou nouveaux nucléaires, ils nous donnent les inconvénients et les avantages de chaque stratégie afin de pouvoir chacun, en conscience, faire un choix informé. Ce rapport, c'est le rapport RTE sur le futur de l'électricité et de l'énergie en France en 2050. Il nous donne plein d'informations et il pulvérise un paquet d'idées reçues. Sans vouloir vous spoiler la vidéo, il se pourrait bien que le débat renouvelable contre nucléaire soit mal posé et qu'on ait en réalité besoin de toutes les énergies bas carbone. Mais bon, ce sera à vous de faire votre choix et ce rapport vous donnera toutes les informations possibles. Avant de commencer, un petit mot. Cette vidéo, elle nous a demandé énormément de travail et on est absolument ravis de vous l'offrir comme cadeau de Noël. Non seulement parce qu'elle traite d'un sujet absolument capital pour l'avenir de notre pays, mais aussi parce qu'elle reflète très bien l'esprit de ce que vous allez trouver sur Osons Comprendre. Vous retrouverez des dizaines de vidéos comme celle-ci et en plus, vous aurez le droit tous les mois à deux nouvelles vidéos inédites. Et comme le premier mois est gratuit, vous pourrez tranquillement aller regarder l'esprit du site, aller découvrir plus de vidéos et ne rester que si ça vous plaît. Mais nous, on le sait parce qu'on a les stats, l'immense majorité des gens qui testent le site décident d'y rester. Ah et puis, pour Noël, je suis obligé de préciser, vous pouvez tout à fait offrir un abonnement Osons Comprendre à qui vous voulez. En seulement deux clics, vous aurez une idée de cadeau écolo qui permet d'apprendre plein de trucs tout en soutenant de l'éducation populaire indépendante. Moi, je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année et surtout, une très bonne vidéo. D'abord, pourquoi s'intéresser à ce rapport d'RTE plutôt qu'à d'autres, ceux de l'agence de l'environnement, l'ADEME, ou ceux de l'association écolo Négawatt, qui sortent quasiment au même moment ? Parce que, même si les autres rapports sont très très intéressants, le rapport d'RTE est beaucoup, beaucoup plus complet. Il envisage beaucoup plus d'options. RTE, c'est des spécialistes du réseau électrique. C'est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France. RTE. Le boulot de RTE, c'est de s'assurer à chaque instant de l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité. C'est eux qui connaissent le mieux les profils de consommation d'électricité et qui savent parfaitement à quel moment chaque moyen de production, chaque éolienne, chaque usine produit ou ne produit pas de l'électricité. Si vous voulez comprendre comment ils font ça et découvrir la salle de contrôle la plus importante de France, et je pèse mes mots, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo de Monsieur Bidouille, elle est super bien faite. Le rapport de RTE, c'est le fruit de deux ans de boulot pour répondre à une question, comment produire de l'électricité en France en 2050 et garantir de l'énergie 100% bas carbone ? Leur mission, c'était de répondre à cette question en respectant deux contraintes hyper importantes. D'abord, la sécurité d'approvisionnement. Chaque scénario, chaque mix électrique, avec ou sans nucléaire, avec plus ou moins d'éoliennes, de panneaux solaires et tout y quanti, chaque scénario devait garantir la même sécurité d'approvisionnement électrique qu'aujourd'hui. Pas question de se retrouver avec des coupures de courant un jour sur deux. Deuxième condition, limiter les paris technologiques. RTE essaye le plus possible de ne pas miser sur des technologies qui n'existent pas aujourd'hui et qui seraient très incertaines et donc risquerait de mettre la France dans la mouise en 2050. Pour faire tout ce travail de prospective qui imagine le futur de l'électricité et de l'énergie de notre pays dans 30 ans, RTE a décidé de s'appuyer sur une concertation de l'ensemble des parties prenantes. Pour ce rapport, des industriels, des renouvelables ou du nucléaire ont été consultés, des ONG indépendantes, des chercheurs, des experts, comme ceux de l'ADEME ou de Négawatt, tout ce petit monde a participé au rapport à la construction des scénarios et des hypothèses. De ce travail collectif qui a duré des mois est sorti un rapport qui comporte 6 scénarios, 6 mixélectriques. Ces mixélectriques, ils sont tous bas carbone. Ils sont tous équilibrés chaque jour, chaque heure, chaque seconde de l'année. Et surtout, ils ont tous été testés dans un nombre incalculable de variantes pour répondre à toutes les interrogations. Que se passe-t-il si le renouvelable est moins cher que prévu ? Ou si le nucléaire coûte bonbon ? Qu'est-ce pas ça si les gens acceptent mal les grandes lignes à haute tension et qu'on est obligé de les enterrer ? Combien ça va coûter ? Qu'est-ce qui se passe si on va vers plus de sobriété ? Si on diminue drastiquement notre consommation d'énergie ? Et aussi, qu'est-ce qui se passe si à l'inverse, on augmente notre consommation d'électricité ? Est-ce que ça passe pour chaque scénario ? Dans le rapport final de RTE, toutes ces questions et bien d'autres trouvent des réponses. Voilà pourquoi ce rapport nous paraît être une source d'informations extrêmement remarquable pour répondre à la question qui nous occupe, 100% renouvelable ou nouveau nucléaire, comment choisir ? Petite remarque avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être parfois dire ENR à la place d'énergie renouvelable ou NUC à la place de nucléaire. Si ça m'arrive, vous saurez de quoi je parle. Bon, trêve de blabla, regardons les scénarios de mix électrique que nous propose RTE pour 2050. RTE propose trois scénarios qui vont vers du 100% renouvelable et trois scénarios avec du nouveau nucléaire. Les scénarios de RTE, ils ont des noms de codes. Ils s'appellent M0, M1, M23, N1, N2, N03. Bon, nous, on aime bien les codes et les films d'espions, mais on a préféré vous les renommer pour que ce soit plus clair pour nous tous. Je vais commencer par vous présenter les scénarios sans nouveau nucléaire. Le premier, c'est le scénario 100% renouvelable 2050. Celui-là, c'est le plus rapide à sortir du nucléaire. La France arrête ses derniers réacteurs en 2050. Pour assurer la neutralité carbone et la production d'électricité, on met le paquet sur les renouvelables et comme l'idée du scénario est d'aller très vite, on installe très rapidement beaucoup de panneaux solaires et beaucoup d'éoliennes, aussi bien sur Terre qu'en mer. Les deux autres scénarios sans nouveau nucléaire, ils n'arrivent au 100% renouvelable qu'en 2060. Les derniers réacteurs sont fermés en France entre l'année 2050 et l'année 2060. Il y a deux variantes de ces scénarios 100% renouvelable 2060. La première, c'est le scénario qu'on appelle 100% renouvelable 2060, toiture. Dans ce scénario, on choisit d'installer les énergies renouvelables là où il y a le moins de risques de conflit. On évite autant que possible les grands parcs éoliennes ou les grandes fermes solaires qui suscitent parfois des oppositions dans les territoires où ils sont installés. C'est pourquoi ce scénario privilégie les petites installations diffuses et locales. On installe par exemple des panneaux solaires sur les toitures des bâtiments. C'est simple, dans ce scénario, en 2050, la moitié des maisons individuelles aura des panneaux solaires sur le toit. Ouais, vous avez bien entendu, la moitié. On ne lui a pas donné le nom de scénario toiture par hasard. J'ai fait une super découverte ! Quand on mélange du bleu avec du jaune, on obtient une nouvelle couleur ! Et je vais l'appeler... Bleulone ! La deuxième variante du 100% renouvelable en 2060, c'est le scénario 100% renouvelable 2060, grand parc. L'idée de ce troisième scénario, c'est un peu l'inverse du précédent, c'est de construire les renouvelables là où c'est le plus efficace. On privilégie donc des grands parcs éoliens, aussi bien sur terre qu'en mer, et des grandes fermes solaires. Tout ça pour diminuer les coûts du 100% renouvelable. Passons maintenant aux trois scénarios qui décident de construire du nouveau nucléaire. Le premier scénario, on l'appelle le 1 quart nucléaire. Pourquoi ? Parce que grâce à la construction de 8 nouveaux EPR, en plus de celui de Flamanville, la production nucléaire fournit 26% de l'électricité en 2050, soit 1 quart. Ce scénario 1 quart nucléaire, on aurait pu le présenter tout aussi bien comme un scénario 3 quart renouvelable en 2050. Il y a un peu de nucléaire et beaucoup de renouvelable. Le deuxième scénario, c'est le 1 tiers nucléaire. Là, on construit 14 EPR dans les 30 prochaines années. Et vous l'aurez compris, à la fin en 2050, le nucléaire fournit 1 tiers de l'électricité et les renouvelables 2 tiers. Enfin, le troisième scénario, c'est le scénario 50% nucléaire ou nucléaire max. Dans le scénario, en plus des 14 nouveaux EPR, on décide de prolonger la durée de vie jusqu'à 60 ans de certains vieux réacteurs et on décide de construire des mini-centrales nucléaires, les fameux SMR pour Small Modular Reactor. Ces mini-centrales, ces SMR, elles ne sont aujourd'hui en France qu'à l'état de projet. Le scénario nucmax, c'est celui où on pousse la production nucléaire à son maximum. Mais même là, à la fin en 2050, le nucléaire ne fournit que 50% de l'électricité contre 70% aujourd'hui. Du coup, vous l'aurez compris, l'autre moitié de la production d'électricité, c'est le renouvelable. Maintenant qu'on a fini les présentations, que penser de nos 6 scénarios ? Premier commentaire, il y a beaucoup d'énergie renouvelable dans les 6 scénarios. Dans tous les scénarios, les énergies renouvelables assurent entre 50 et 100% de la production en 2050. Rien à voir avec les 21,5% d'aujourd'hui. Pour arriver à ces chiffres, la France devra, dans tous les cas, installer beaucoup de panneaux solaires et beaucoup d'éoliennes. Dans le scénario 100% renouvelable en 2050, c'est même très ambitieux. Il va falloir installer 20 fois plus de panneaux solaires et 8 fois plus d'éoliennes qu'aujourd'hui en seulement 30 ans. Même dans le scénario avec le moindre renouvelable, le nucléaire max, il faut quand même installer 7 fois plus de solaire et 3,7 fois plus d'éoliennes qu'aujourd'hui. Là, on comprend que pour assurer la sécurité de notre production électrique et la neutralité carbone, il va en falloir du renouvelable. Premier commentaire. Là, j'imagine qu'il y en a parmi vous qui se demandent pourquoi il y a autant de renouvelables dans les scénarios. Pourquoi ils ne construisent pas des alternatives avec plus de nucléaire ? On vous l'a dit, aujourd'hui, le nucléaire assure 70% de la production électrique et là, en 2050, même dans le scénario nucléaire max, eh bien, il n'y en aura que 50%. Donc, la part du nucléaire diminue dans tous les scénarios. Est-ce que c'est un choix politique, idéologique ou orienté de la part d'RTE ? Alors, la réponse est non. Figurez-vous que RTE, il le dit dans le rapport, ils avaient envisagé de construire un scénario avec plus de nucléaire. Mais, lors de la concertation, les industriels du nucléaire, c'est-à-dire EDF, Orano, etc., leur ont dit, « Nope, désolé ! » On ne peut pas faire plus en 30 ans que les 14 EPR et les quelques petits SMR du scénario nuc-max. Ce sera même déjà très ambitieux d'arriver à construire tout ça dans les temps. On tire donc un deuxième enseignement de ce rapport RTE. Quoi qu'il arrive, l'électricité française va se dénucléariser d'ici à 2050. Des politiques comme Xavier Bertrand, Zemmour, qui proposent des moratoires sur les éoliennes, ou pire, Marine Le Pen qui propose carrément de les démonter, ces candidats-là sont à côté de la plaque. Non, il ne suffira pas de construire des nouvelles centrales. Le nucléaire seul ne suffit pas. Il va falloir plus d'éoliennes, plus de panneaux solaires pour réussir à notre transition énergétique. Prétendre le contraire aujourd'hui, c'est juste montrer son incompétence. Mais voyons ! Troisième commentaire intéressant à faire sur ces scénarios, vous l'aurez peut-être remarqué, aucun scénario ne prévoit de sortir du nucléaire, d'aller vers du 100% renouvelable avant 2050. Pourquoi ? Eh bien la question se pose parce qu'en 2017, le programme du Parti Socialiste et d'Europe Écologie-Les Verts, porté par Benoît Hamon, et le programme de la France Insoumise, prévoyaient de sortir du nucléaire dès 2035. Et encore aujourd'hui, jusqu'à la parution du rapport RTE, Jean-Luc Mélenchon prétendait pouvoir sortir du nucléaire en 2035 ou avant ? Alors, je reprends à peu près le scénario NégaWatt, donc ça m'amène normalement à 2030. Mais moi, je trouve que c'est trop long tout ça. C'est trop long. 2030 pour 100% renouvelable ? Il faut aller plus vite. Eh bien, figurez-vous que RTE a étudié cette option, une sortie du nucléaire en 2035. Résultat, c'est absolument impossible. Un, parce qu'il faudrait multiplier par 10 notre rythme d'installation actuelle d'éoliennes et de panneaux solaires. Et ça, en si peu de temps, c'est complètement irréaliste. Et pire que ça, deuxième argument, une sortie trop précoce du nucléaire nous conduirait à accepter ou des pénuries d'électricité quand il n'y a pas assez de soleil et pas assez de vent, ou à rallumer nos centrales à gaz et à les faire tourner à plein avec du gaz fossile, et ainsi d'accepter de multiplier par 3 les émissions de CO2 de notre système électrique. Sortir du nucléaire en 2035 est donc impossible sans mettre en péril la trajectoire climatique de la France. C'est donc une option simplement pas sérieuse. Attention toutefois, si sortir en 2035 paraît impossible, le scénario Négawatt 2022 prévoit lui d'arrêter la dernière centrale en 2045, soit 5 ans avant le rapport RTE. Ce scénario Négawatt, c'est d'ailleurs le nouveau scénario de référence de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, même s'il ne peut pas s'empêcher de vouloir aller encore plus vite. Mais bon, laissons le méluche tranquille et revenons à nos beaux rapports. Comment Négawatt s'y prend pour sortir du nucléaire dès 2045, soit 5 ans avant le scénario le plus ambitieux d'RTE ? Ils y arrivent grâce à des efforts très ambitieux de sobriété qui réduisent la consommation d'énergie en général et d'électricité en particulier. Cette sobriété, cette diminution de la consommation, RTE l'envisage aussi, mais dans ses variantes, pas dans ses scénarios principaux, parce qu'il n'est pas certain qu'on puisse compter dessus. Mais on vous reparlera de tout ça un peu plus tard, vous inquiétez pas. En tout cas là, on peut déjà retenir quelques conclusions essentielles pour le débat public. Proposer de sortir précipitamment du nucléaire, ou pire, proposer de ne plus construire d'éoliennes ou de panneaux solaires, c'est des positions qui, quand on regarde les scénarios d'RTE, ne sont simplement pas sérieuses. Les options qu'on a, c'est sortir du nucléaire dès 2045-2050, en sortir un peu plus tard, ou parier sur une combinaison d'énergie renouvelable et d'énergie nucléaire. Mais comment choisir ? Quels sont les avantages et les inconvénients des six scénarios proposés par RTE ? Bon, je vous le dis cash, on n'arrivera pas à les départager avec le climat. Et c'est normal, tous ces scénarios sont construits pour atteindre la neutralité carbone. Donc, tous, sans exception, parviennent à des émissions électriques très faibles, à peu près trois fois inférieures à celles d'aujourd'hui. Et ces émissions incompressibles, elles sont toutes compensées. Ok, il y a un micro-avantage pour les scénarios avec du nouveau nucléaire, mais en vrai, c'est peanuts. Regardons maintenant un paramètre super important, le coût. Combien va coûter cette transformation massive de notre système électrique ? Vous l'avez sûrement déjà entendu, les renouvelables, le solaire comme l'éolien, peuvent produire de l'électricité pour moins cher que le nouveau nucléaire. Quand on regarde le coût de production d'un mégawatt-heure au niveau d'une centrale ou d'une éolienne, et bien c'est vrai, il n'y a que le solaire sur petites toitures qui restera beaucoup plus cher, même en 2050. Mais RTE nous dit là de faire attention. Il nous rappelle ce que disent les experts de l'électricité depuis bien longtemps, le coût de l'électricité à la sortie de l'éolienne ou à la sortie de la centrale, ce n'est pas le bon critère pour mesurer le coût. Ce qu'il faut regarder, c'est l'ensemble des coûts, ce qu'on appelle dans le jargon les coûts système. Ça veut dire qu'il faut ajouter pour chaque énergie les coûts du raccordement, les coûts du réseau électrique. Pour les systèmes électriques avec beaucoup d'éoliennes ou de panneaux solaires, il faut aussi ajouter ce qu'on appelle les coûts du backup. Bah ouais, il faut prévoir des moyens de secours pour avoir de l'électricité quand il n'y a ni soleil ni vent. Ça peut être des batteries, ça peut être de l'électricité produite à partir d'hydrogène, ça peut être plein de choses, mais chaque option, ça a un coût. Pour le nucléaire, très important, il faut ajouter les coûts du démantèlement des centrales et le coût de la gestion des déchets. Bref, il faut regarder les coûts complets du système électrique pour pouvoir comparer le coût de chacun des scénarios. RTE a bien évidemment fait le taf, voici les coûts, tout compris, de chacun de nos scénarios donnés en milliards d'euros par an. Ce qu'on voit, c'est que les scénarios qui construisent du nouveau nucléaire sont moins chers que les scénarios 100% renouvelables. Si on prend le scénario 100% renouvelable moins cher, le scénario 100% ENR 2060 Grand Parc, eh bien la différence de coût avec les scénarios anti-renuc ou moitié-nuc, elle dépasse 10 milliards d'euros par an. Et si on veut du 100% renouvelable dès 2050, la différence de coût, elle est même de 16 milliards d'euros par an avec le scénario un tiers nucléaire. Ça veut dire que quand on regarde les coûts complets, les scénarios avec du 100% renouvelable sont en gros 15 à 40% plus chers que les scénarios avec un tiers de nucléaire ou plus. Est-ce que c'est beaucoup ? Ben oui et non. Non, si on se rappelle de gens comme Jean Covici qui pendant des années ont répété qu'un système 100% renouvelable, si on incluait le backup et le coût du stockage, il pouvait coûter deux fois plus cher qu'un système électrique avec du nucléaire. Deuxième comparaison, c'est dire je vais carrément supprimer le mode pilotable. À ce moment, vous devez rajouter le coût du stockage au mode non pilotable. Vous devez refaire un système pilotable. Et le coût du stockage, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça vous conduit à multiplier par n'importe quoi entre 2 et 5. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais je veux, pardon. Ça vous conduit à multiplier par n'importe quoi entre 2 et 5 le coût de production du mode non pilotable. Là, 15 ou 40% de plus, ce n'est pas deux fois plus cher. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même reconnaître que 10 milliards d'euros par an de différence, ce n'est quand même pas négligeable. 10 milliards d'euros par an, c'est 200 à 300 000 infirmiers, professeurs, contrôleurs fiscaux que vous pouvez embaucher. C'est aussi deux lignes de TGV Paris-Strasbourg que vous pouvez construire chaque année. Et c'est enfin un milliard de combos, vin chaud, tartes flambées, que vous pouvez goûter en arrivant dans la capitale alsacienne. Ouais, je fais de la pub pour ma ville. En trêve de séparatisme alsacien, l'idée, c'était de comprendre qu'on peut faire 2-3 trucs avec ce pognon. La question que vous vous posez, j'imagine, c'est est-ce que ces évaluations du coût de chacun des scénarios, est-ce qu'elles sont crédibles ? Est-ce qu'elles comptent bien tous les coûts du nucléaire ? Et est-ce que si on changeait 2 ou 3 petits paramètres, on ne pourrait pas arriver à un résultat complètement différent ? Bref, qu'est-ce qu'elles valent, ces évaluations de coût ? Bon, première chose, c'est oui, toutes ces évaluations de coût prennent bien en compte le coût du démantèlement des centrales nucléaires et la gestion des déchets radioactifs. RTE retient même des hypothèses de coût élevées pour tenir compte des incertitudes sur ces domaines et ne pas favoriser injustement le nucléaire. Mais RTE ne s'arrête pas là. Il teste tout un tas de variantes pour vérifier si l'avantage du nucléaire tient à 2 ou 3 hypothèses ou si cet avantage de coût est robuste. RTE regarde, par exemple, qu'est-ce qui se passe si le nucléaire coûte plus cher que prévu, si les énergies renouvelables coûtent à l'inverse moins cher, qu'est-ce qui se passe si on a les deux en même temps ? Il regarde même ce qui se passe sur le coût de chacun des scénarios si tout le nouveau nucléaire était au coup de l'EPR prototype, celui de Flamanville qui a connu tout un tas de galères et de surcoûts. Dans toutes ces variantes, le scénario 1 tiers nucléaire est toujours moins cher que le scénario 100% renouvelable le moins cher, le scénario 100% renouvelable 2060 Grand Parc. Et ça se chiffre toujours en milliards d'euros par an. Attendez, il y a quand même un seul cas où le scénario 1 tiers nucléaire n'est pas moins cher que le moins cher des scénarios 100% ENR. Ce cas, c'est si tout le nouveau nucléaire coûte le même prix que l'EPR foireux de Flamanville et que, en même temps, le coût des énergies renouvelables est beaucoup moins cher que prévu. Si on a les deux en même temps, alors le scénario 100% ENR 2060 Grand Parc devient un peu moins cher que le scénario 1 tiers nucléaire. Évidemment, cette variante teste une hypothèse extrême. C'est extrêmement improbable et défavorable d'imaginer que tout nucléaire sera au prix du prototype de Flamanville qui a connu plein de galères. Mais c'est quand même intéressant. Ça nous montre que même dans cette variante horrible pour le nucléaire, on aurait des coûts complets similaires aux scénarios 100% renouvelables le moins cher. Attention toutefois, les coûts complets annualisés des scénarios ne prennent pas en compte le coût d'un accident nucléaire majeur. Enfin, ils intègrent bien la prime d'assurance que paye chaque année une centrale. Mais ce que la centrale assure, c'est loin de couvrir tous les dommages causés par un accident majeur. L'évaluation qui circule en ce moment, c'est 430 milliards d'euros de dommages au moins pour un accident nucléaire majeur. Donc, évidemment, l'avantage des scénarios nucléaires dans les coûts complets, c'est uniquement si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'accident nucléaire majeur catastrophique sur les nouvelles centrales. Je dis bien les nouvelles centrales parce que nos vieilles centrales nucléaires, on les garde aussi longtemps dans le scénario 100% renouvelable le moins cher, le 2060 Grand Parc, que dans les scénarios nucléaires, un quart nuque et un tiers nuque. Du coup, pour les vieilles centrales, grosso modo, le risque est le même. Maintenant qu'on a ajouté la nuance sur le coût d'un risque nucléaire majeur, un risque très faible mais néanmoins sérieux, on peut conclure sur les coûts. Le critère économique donne un avantage sérieux aux scénarios avec du nouveau nucléaire et particulièrement ceux qui construisent 14 nouveaux EPR. Ces scénarios coûtent 10 milliards d'euros en moins chaque année que le scénario 100% renouvelable le moins cher et coûtent 16 milliards d'euros en moins par an que le scénario 100% renouvelable dès 2050. Maintenant qu'on est au clair sur les coûts, passons aux ressources et aux impacts environnementaux. Le béton, les terres rares, l'artificialisation des sols, nos paysages ou encore les déchets nucléaires dont on entend régulièrement parler. Commençons par les matériaux. Vous avez peut-être déjà entendu des gens critiquer le béton, les métaux, les terres rares englouties par les panneaux solaires ou les éoliennes. Et souvent la conclusion de ces gens, c'est que les énergies renouvelables ne sont pas vraiment écolo. Que nous apprend le rapport RTE ? Eh bien il nous dit que oui, les scénarios 100% renouvelables consomment bien un peu plus de béton, un peu plus de cuivre ou un peu plus d'aluminium que les scénarios avec du nouveau nucléaire. Oui, plus un scénario s'appuie sur l'éolien en mer, ce qui est particulièrement le cas du scénario 2060 Grand Parc ou 100% ENR 2050, plus il va consommer de terres rares. Tout ça est vrai. Mais pour toutes ces ressources, sauf le béton bien entendu, la consommation de matériaux du système électrique, elle est bien inférieure à la consommation de ces matériaux pour les batteries des véhicules électriques. Du coup, c'est l'électrification des bagnoles qui va consommer le plus de matériaux. On en parlait déjà dans cette vidéo. En général, plus il y a de nucléaire, moins on consommera de ressources. Mais les quantités de ressources consommées par les scénarios 100% renouvelables ne posent pas de problème majeur. Difficile donc, selon nous, de faire de la gourmandise en matériaux un critère pour préférer un scénario à un autre ou pour disqualifier les scénarios 100% renouvelables. Oh, j'ai failli oublier. Bien sûr, si on construit de nouveaux réacteurs nucléaires, on va consommer plus d'uranium. Mais il faut savoir un truc. Même dans le scénario nucléaire max, avec 50% d'électricité nucléaire, notre consommation d'uranium va être inférieure de 20% à celle qu'on a aujourd'hui. Voilà pour les ressources. Passons maintenant à l'impact paysage. Ça n'a pas pu vous échapper. De nombreuses voix s'élèvent pour critiquer l'affront que représenterait les éoliennes sur les paysages. Les bobos citadins trouvent formidable de mettre des éoliennes chez nous, les bouseux, à la campagne. Mais nous n'en voulons pas. Donc les gens le disent maintenant. Ils sont vents debout et ils ont raison de l'être et je les accompagne. Vous savez, je n'avais pas prévu d'être contre les éoliennes, moi, dans mon combat. Mais quand vous défendez le patrimoine, vous défendez les paysages. Le rapport RTE nous donne quelques précisions. Évidemment, on ne peut pas quantifier la laideur, mais on peut savoir qu'aujourd'hui, il y a 2,7 millions de Français qui vivent avec une éolienne visible à moins de 5 km. Ça fait un peu moins d'un Français sur 20. Cette proportion, bien sûr, elle est amenée à augmenter quels que soient les scénarios, vu qu'on va construire de nouvelles éoliennes. Et, bien sûr aussi, il faudra construire plus d'éoliennes dans les scénarios 100% ENR. Il faudra en construire, grosso modo, 30 000 mâts contre les 8 000 qu'on a aujourd'hui. Passer de 8 000 à 30 000, ça a l'air beaucoup dit comme ça. Mais dites-vous une chose. L'Allemagne, aujourd'hui, compte déjà 30 000 mâts d'éoliennes. Et le territoire allemand, il est 35% plus petit que le territoire français. Donc, oui, on verra plus d'éoliennes dans nos paysages, mais non, on n'aura pas non plus des forêts tropicales d'éoliennes qui vont pousser partout en France. Maintenant, passons à l'emprise au sol. Est-ce que les nombreuses éoliennes et les nombreux panneaux solaires vont ravager nos jolies forêts et faire concurrence à nos précieuses terres agricoles ? Bon, pour les éoliennes, il faut avouer qu'il n'y a pas de sujet. On peut très facilement cultiver en dessous d'une éolienne. Pour les panneaux solaires, c'est différent. Vous avez sûrement déjà vu ce genre de ferme solaire. Est-ce qu'on se dit que ce genre de panneaux solaires, ça artificialise les sols comme le ferait un parking ou une dalle de béton ? Ou est-ce qu'à l'inverse, on se dit, mais non, c'est des panneaux solaires qui sont sur des mâts. On peut donc mettre des pelouses, des moutons ou même des cultures en dessous. Selon le choix que vous faites, vous n'aurez pas du tout les mêmes chiffres. Si vous vous dites que sous ce genre de panneaux solaires, en fait, on ne peut rien faire en dessous, alors ouais, les panneaux solaires pourraient occuper entre 700 et 1800 km² en 2050. Ouais, dans le scénario 100% ENR dès 2050, on aurait 1800 km², soit l'équivalent du département de l'Essonne recouvert de panneaux solaires. On voit donc que si on considère qu'on ne peut pas cultiver des vignes, des carottes ou ce que vous voulez sous les panneaux solaires, alors oui, ils vont bien prendre des surfaces et faire concurrence à d'autres usages. Et là oui, des scénarios avec pas mal de nouveaux nucléaires permettent de diminuer les surfaces occupées juste pour la production d'électricité. Enfin, dernier impact environnemental, les déchets nucléaires. Ça va sans dire, mais plus on sort tard du nucléaire, plus on va produire de déchets nucléaires. Aujourd'hui, le projet de stockage géologique profond des déchets nucléaires CIGEO à Bure, il est conçu pour contenir les déchets de toutes nos anciennes centrales nucléaires plus les déchets de l'EPR de Flamanville. Si on construit de nouvelles centrales, eh bien ça ne change pas radicalement le projet de CIGEO, il faudra simplement construire de nouvelles galeries pour y stocker nos nouveaux déchets. Ça, ça ne pose pas de problème technique parce que la couche d'argile en dessous de Bure est très épaisse. On vous laisse découvrir notre vidéo sur le projet CIGEO pour vous faire votre propre avis. Si on fait du nouveau nucléaire, il ne faudra pas seulement stocker les déchets, il faudra aussi les traiter et les entreposer. Et ça, ça va demander de construire de nouvelles zones d'entreposage et une nouvelle usine de retraitement parce que celle de la Hague ne suffit plus. Là encore, pas de grands obstacles techniques, c'est même déjà intégré au coût, mais il vaut mieux le dire. À ce stade, on peut noter que les scénarios avec un tiers ou 50% de nucléaire consomment un petit peu moins de ressources et consomment moins d'espace que les autres scénarios de production électrique. Par contre, de l'autre côté, ils vont produire plus de déchets nucléaires. Et pareil, qui dit nouvelle centrale nucléaire dit risque supplémentaire d'un accident grave, c'est peut-être un risque très faible, mais ce risque, on ne le prend pas si on ne construit pas de nouvelle centrale. En parlant de risque, il y a trois grands risques qui nous paraissent complètement essentiels à prendre en compte pour continuer à se faire notre avis sur chacun des scénarios. Le risque climatique, le risque technologique et le risque d'avoir à produire plus d'électricité que prévu. Comment nos six scénarios réagissent face à ces trois risques ? Premier risque, le changement climatique. Quel scénario est le plus sensible aux perturbations climatiques qui nous pendonnaient ? La question se pose particulièrement pour tous les scénarios avec du nouveau nucléaire. Vous avez peut-être déjà entendu parler du thème de la vulnérabilité des centrales nucléaires face au réchauffement climatique. Le nucléaire, c'est une technologie lourde et complexe. Et ça, ça la rend très vulnérable face à la crise climatique. C'est une technologie qui consomme énormément d'eau pour refroidir les réacteurs. Et c'est là que ça coince. Pour résoudre ce problème, on a deux options. On installe les centrales en bord de fleuve ou de rivière ou alors on les installe en bord de mer. Mais avec la crise climatique, le stress hydrique et les canicules se généralisent. En France, déjà, des réacteurs situés au bord des fleuves et des rivières sont régulièrement mis à l'arrêt l'été pour cette raison. Pour les centrales installées en zone côtière, c'est à plus long terme que ça va poser problème. Le niveau de la mer va continuer de monter et les risques de submersion et d'inondation vont augmenter. Alors est-ce que c'est vrai ? Alors oui, il arrive qu'en cas de sécheresse ou de canicule, on arrête le fonctionnement de certaines centrales nucléaires situées en bord de fleuve. Pourquoi on les arrête ? Alors il faut savoir que pour se refroidir, ces centrales nucléaires utilisent l'eau du fleuve qu'elles rejettent ensuite. S'il fait chaud, l'eau du fleuve est plus chaude. S'il fait sec, le débit du fleuve est moindre. Alors ça, pas d'inquiétude, ça ne pose pas de risque de sécurité à la centrale nucléaire. Elle peut toujours se refroidir. Si on les arrête dans des cas de chaleur ou de sécheresse, c'est pas pour ça. On les arrête parce que l'eau qu'elles vont rejeter en aval une fois s'être refroidie, elle a des chances d'être trop réchauffée, de trop réchauffer l'eau du fleuve et ainsi de poser des problèmes à la biodiversité aquatique. Pour savoir si le réchauffement climatique va augmenter les arrêts de centrales pour des raisons de biodiversité, RTE a demandé à Météo France ses meilleurs modèles climatiques. Qu'ont-ils trouvé ? Eh bien alors oui, en raison des canicules et surtout des sécheresses, certaines centrales situées en bord de fleuve seront plus souvent mises à l'arrêt qu'aujourd'hui. Dans le pire des modèles climatiques, celui où le climat mondial se réchauffe de 4 degrés, les arrêts de centrales ne dépasseront pas 2% de la production annuelle de la centrale. Il y a simplement la centrale de Chouze située sur la Meuse près de la Belgique qui risquerait de perdre un peu plus de sa production parce qu'elle est soumise à des règles plus strictes en raison d'un accord international sur le débit de la Meuse. Et évidemment, toutes les centrales nucléaires situées en bord de mer ne sont pas concernées par cette vulnérabilité aux changements climatiques. Il n'y a pas de problème de débit de la mer ou de température de la mer. Conclusion, eh bien pour RTE, rien de bien menaçant pour la sécurité du réseau. Mais RTE pointe quand même que si on veut éviter tout tracas à mesure que le climat se réchauffe, il faut réfléchir à l'emplacement des nouvelles centrales nucléaires et plutôt privilégier des endroits en bord de mer ou sur des fleuves peu contraints comme la Loire ou le Rhône. Là, je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous qui se disent « Oh là là, vos centrales en bord de mer, elles ne sont pas menacées par la montée des eaux causées par le réchauffement climatique ? » Alors, très bonne question. À l'horizon 2100, pas de problème parce que même les pires scénarios climatiques, ceux où ça fait plus 4 degrés, ils n'envisagent pas une montée des eaux supérieure à 1 mètre. Et si vous voulez parler des tsunamis, même si la France est située dans une zone très peu exposée, eh bien dites-vous que la France et le monde entier a tiré les leçons de la catastrophe de Fukushima et a modifié ces centrales en conséquence. Bref, pas de quoi s'alarmer, la vulnérabilité des centrales nucléaires au réchauffement climatique est largement exagérée. Le risque climat de défaillance du système électrique, il ne viendra pas du nucléaire. RTE est clair là-dessus, les moments de vulnérabilité du système électrique, ce ne sera pas les canicules ni les sécheresses, ce sera les longues périodes d'hiver sans vent où la production éolienne fait défaut pendant plusieurs jours. Mais même ça, RTE a spécifiquement conçu ces scénarios pour faire face à ce risque. Maintenant qu'on sait que le réchauffement climatique ne posera pas de problème majeur à nos six scénarios, passons à un risque plus sérieux, le risque d'avoir à produire plus d'électricité que la quantité prévue. Pour construire chacun de ces six scénarios de production électrique, RTE doit d'abord définir un niveau de consommation électrique. Dans la trajectoire de référence, ce niveau est fixé à 645 TWh en 2050. Ce chiffre-là, il ne vient pas de RTE. RTE ne l'a pas choisi. RTE le reprend de la stratégie nationale bas carbone, la SNBC. En gros, c'est la feuille de route qui fixe pour plusieurs années la transition énergétique de la France et cadre les politiques de la France pour lutter contre le réchauffement climatique. Les 645 TWh en 2050 de la SNBC, c'est une consommation électrique supérieure de 35% à celle d'aujourd'hui. Ça paraît logique qu'on consomme plus d'électricité. On va électrifier les voitures, le chauffage, l'industrie. Toute une partie de l'énergie fournie aujourd'hui par du pétrole ou par du gaz sera en 2050 fournie par de l'électricité. Plus 35% d'électricité en 2050, en réalité, ce n'est pas énorme. Quand on regarde les prévisions d'augmentation de la consommation électrique que font les pays voisins ou l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, on se rend compte que les prévisions de la SNBC sont plutôt modestes. En 2050, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Agence internationale de l'énergie, ils voient plutôt une augmentation de la consommation électrique de plus 100%. La Grande-Bretagne, c'est plus 150%. Et les Pays-Bas, c'est même carrément plus 200%, soit une multiplication par 3 par rapport à aujourd'hui. On voit bien que la trajectoire de référence que retient RTE avec une augmentation de la consommation d'électricité de seulement 35%, ça a l'air plutôt modeste. Pourquoi la France table sur moins d'électrification que ses voisins pour 2050 ? La première raison, c'est que la stratégie nationale bas carbone, elle retient des hypothèses d'efficacité énergétique très ambitieuses. La France va réduire de plus de 40% sa consommation totale d'énergie par rapport à aujourd'hui. Le tout en accueillant 4 millions d'habitants en plus. Autant dire que la SNBC parie vraiment sur des gains d'efficacité. Alors certes, les moteurs électriques sont plus efficaces que les moteurs thermiques des voitures. Certes aussi, on va faire de la rénovation thermique des logements. On va donc économiser de l'énergie de chauffage. Mais quand même, gagner 40% de consommation énergétique en seulement 30 ans, ce ne sera pas facile. Il s'agit même, et là je cite RTE, d'une cible très ambitieuse par rapport aux autres pays européens. Notre augmentation modeste de la consommation d'électricité s'explique aussi, et c'est la deuxième raison, par un recours accru de la France aux bioénergies, les énergies que nous fournissent les végétaux ou les animaux. La production de biogaz doit notamment être multipliée par 13 d'ici à 2050. Et ça pareil, RTE juge ce rythme très optimiste. Vous comprenez donc que pour de nombreux observateurs, il y ait des chances sérieuses que la consommation d'électricité soit plus importante que la trajectoire de référence retenue par RTE et ses 645 TWh. Ça se voit très bien dans les variantes de consommation électrique que propose RTE dans son rapport. Il y a 4 variantes qui imaginent une consommation électrique plus forte et seulement 2 variantes qui en imaginent une plus faible. Hormis celle-ci, il y en a une qui imagine que l'électrification des voitures et du chauffage ne va pas aussi rapidement que prévu et l'autre variante, la principale où la consommation électrique baisse grâce à de gros efforts sur la sobriété. Cette variante sobriété propose une consommation électrique qui n'augmente que de 15% en 2050 par rapport à aujourd'hui au lieu des 35% de la situation de référence. Quels efforts de sobriété nous demande cette variante ? Eh bien, ça demande déjà de baisser de 1 degré la température de chauffage de tous les bâtiments. Ça demandera aussi d'augmenter le nombre moyen de personnes par logement. Ce ne sera pas facile parce que depuis des décennies on fait rigoureusement l'inverse. Et oui, un des gros effets des divorces c'est qu'au lieu d'être 4 dans un logement on est 4 dans 2 logements. Le scénario sobriété prévoit aussi de mettre un passager en plus dans la moitié des trajets en voiture ou de mettre la moitié des postes de travail en télétravail dans les métiers où c'est possible. Ces efforts de sobriété ne sont pas très éloignés de ce que propose le scénario Négawatt 2022 dont on vous a parlé avant. Alors certes aller chercher 90 TWh de consommation en moins ça demande quelques efforts mais ça rend de fiers services au système électrique. Avoir à produire moins d'électricité déjà c'est plus facile et puis aussi ça resserre les écarts de coût entre chacun des scénarios. Pour le dire clairement la variante sobriété elle rapproche le coût des scénarios 100% renouvelables du coût des scénarios avec du nouveau nucléaire. On aimerait beaucoup vous dire de combien mais malheureusement il faudra attendre début 2022 pour que ces données soient publiées. Donc oui dans le rapport RTE il y a bien des variantes de consommation où celles-ci augmentent moins vite que prévu. Mais à côté le rapport en propose davantage où la consommation électrique augmente plus que prévu et pour tout un tas de raisons. Si jamais on relocalise sur le territoire français les industries très consommatrices en énergie et donc très émettrices en gaz à effet de serre. Si jamais on a besoin de plus d'hydrogène pour par exemple décarboner le transport maritime ou le transport aérien si jamais la rénovation thermique des bâtiments elle bat de l'aile elle va moins vite que prévu. Si jamais à l'inverse l'électrification des voitures elle va plus vite et plus profondément que prévu. Et bien dans tous ces cas-là on aura besoin de produire pas mal plus d'électricité. Et ça c'est un risque. Comment nos 6 scénarios passent-ils le test d'une consommation électrique plus importante que prévu ? Pour l'instant le rapport RTE ne nous donne la réponse que pour une variante de consommation électrique plus élevée. La variante réindustrialisation profonde qui prévoit une consommation électrique supérieure à 750 TWh en 2050. 750 TWh par an ça représente une augmentation de quasiment 60% par rapport à la consommation électrique actuelle. On se rapproche donc de ce que prévoient nos voisins. Les scénarios les plus en difficulté pour produire ces 750 TWh ce sont les scénarios 100% renouvelables. Pourquoi sont-ils plus vulnérables ? Parce qu'ils impliquent déjà des rythmes de construction de capacités électriques très élevées. Qu'il s'agisse des panneaux solaires de l'éolien sur terre ou de l'éolien sur mer les scénarios 100% renouvelables exigent déjà des rythmes de construction et d'installation annuels proches des maximums jamais atteints par nos pays voisins et il faudra tenir ce rythme pendant 30 ans. On comprend que pour ces scénarios ce soit difficile d'accélérer encore davantage pour produire plus d'électricité. Pour le scénario 100% renouvelables dès 2050 nos 750 TWh c'est tout simplement impossible. Il est déjà au taquet du rythme de construction de panneaux solaires et d'éoliennes dans le scénario de référence impossible de faire plus. On comprend là que choisir de sortir du nucléaire dès 2050 c'est prendre le risque d'échouer si jamais on a besoin de plus d'électricité. C'est aussi s'interdire une réindustrialisation profonde de notre économie. C'est bon à savoir. Pour les scénarios 100% renouvelables en 2060 c'est jouable de produire les 750 TWh de la variante réindustrialisation profonde. Par contre pour accélérer ils ne pourront compter que sur l'une des deux options l'option éolienne pour le scénario toiture et l'option photovoltaïque pour le scénario grand parc. Sur l'autre option ils sont déjà au taquet des rythmes d'installation impossible d'accélérer. De l'autre côté les scénarios avec du nouveau nucléaire passent beaucoup plus facilement le risque d'avoir à produire plus d'électricité. Pour eux c'est beaucoup plus facile d'augmenter le rythme d'installation de panneaux solaires et d'éoliennes ils sont loin d'être au max. Et bien entendu plus il y a de nucléaire plus il y a de réacteurs EPR construits plus le scénario a de la marge. Conclusion face au risque de faire face à une consommation électrique plus élevée comme dans la variante industrialisation profonde avantage clair au scénario avec du nouveau nucléaire qui ont plus de marge de manœuvre. Je parle même pas du scénario catastrophe imaginons qu'en plus de la variante réindustrialisation profonde on ait aussi du retard sur la rénovation thermique des bâtiments ou qu'on ait besoin en même temps de plus d'hydrogène pour décarboner les transports ou qu'on cumule même toutes les variantes de consommation supérieure en même temps. Et bien là la consommation électrique elle va largement dépasser les 750 TWh. Ça nous amènerait à des niveaux de consommation électrique de 850-900 TWh ce qui d'ailleurs nous rapprocherait des prévisions de nos voisins. Mais alors dans ce scénario catastrophe il n'est pas dit du tout que les scénarios 100% renouvelables même en 2060 soient en capacité de parvenir à produire tout ça. Malheureusement RTE n'a pas encore publié les chiffres qui nous permettent de cumuler plusieurs variantes de consommation entre elles. Comme je vous l'ai dit précédemment c'est annoncé pour courant 2022. Mais à minima ce qu'on peut dire et c'est factuel c'est que les scénarios 100% renouvelables quelle que soit l'échéance ne sont pas robustes à des très grandes augmentations de la consommation d'électricité. Regardons maintenant une dernière famille de risques les risques technologiques. Ce risque c'est celui de construire un scénario qui s'appuie sur des technologies en développement qui n'existent pas encore et qui en 2050 pourrait ne pas exister ou se retrouver bien trop cher pour occuper la place que RTE leur accorde. RTE a fait le max pour limiter l'exposition à ce genre de risques en s'appuyant sur des technologies déjà en développement ou déjà imaginables mais il y a quand même un incompressible il reste quelques risques technologiques. Dans leur rapport RTE font tout un tableau pour montrer l'exposition de chaque scénario à des risques technologiques mais ici on aimerait attirer votre attention sur deux risques qui sont particulièrement périlleux. La première technologie risquée concerne les scénarios 100% renouvelables. Il s'agit des moyens destinés à compenser la variabilité des renouvelables. Là il s'agit tout particulièrement de la technologie dite thermique décarbonée c'est à dire les centrales à gaz qu'on doit construire pour assurer la production d'électricité quand ni le soleil ni l'éolien ne produisent durablement suffisamment. Pour que le gaz qu'on va brûler dans ces centrales soit décarboné RTE prévoit qu'on utilisera de l'hydrogène et non plus du gaz fossile. L'idée serait de produire de l'hydrogène grâce à l'électricité éolienne et solaire quand ces moyens produisent beaucoup de stocker cet hydrogène et puis de s'en servir pour reproduire de l'électricité quand l'éolien et le solaire ne produisent pas assez. On aurait donc une boucle électricité hydrogène électricité. Avec les importations les batteries et la flexibilité de la demande cette boucle hydrogène électricité elle est particulièrement importante pour encaisser l'intermittence des productions solaires et éoliennes et c'est particulièrement le cas durant les longues périodes sans vent qui arrivent en hiver. C'est impossible de passer ces quelques jours consécutifs à faible production simplement avec des batteries ou en retardant la charge des voitures électriques de quelques heures. Le thermique décarboné la technologie de la boucle hydrogène électricité c'est absolument essentiel au scénario 100% renouvelable. C'est tellement essentiel que les scénarios 100% renouvelables vont devoir construire plus de centrales à gaz de centrales thermiques pour brûler cet hydrogène qu'on en compte en France aujourd'hui. Le risque techno c'est pas du tout de ne pas parvenir à construire ces centrales c'est les mêmes grosso modo que les centrales gaz d'aujourd'hui. Non non le risque c'est de ne pas disposer d'assez d'hydrogène. Voilà les besoins en hydrogène pour chaque scénario en 2040 en 2050 et en 2060 le moment où tous les scénarios 100% renouvelables auront fermé les dernières centrales nucléaires. Vous voyez sans surprise que les besoins en hydrogène sont plus importants pour les scénarios 100% renouvelables et vous voyez aussi qu'ils sont importants pour le scénario un quart nucléaire. Ce n'est qu'à partir du scénario un tiers nucléaire que les besoins en hydrogène chutent réellement. Et ça se comprend bien grâce aux 14 EPR on a assez de marge pour encaisser les longues périodes d'hiver où les productions éoliennes et solaires sont basses durablement et simultanément. Alors va-t-on être en capacité de produire de stocker et de distribuer tout l'hydrogène nécessaire au scénario 100% renouvelable et dans une moindre mesure au scénario quart nucléaire. RTE ne s'inquiète pas de la production mais plutôt du stockage de l'hydrogène. La France ne dispose que de 3 à 5 TWh de stockage d'hydrogène en cavité saline. Or vous le voyez il en faudrait plutôt autour de 25 pour passer les scénarios 100% renouvelables. Ça fait quand même 5 fois plus. Alors c'est vrai qu'il y a loin d'ici à 2050 2060 le moment où les besoins en hydrogène vont vraiment devenir nécessaires et c'est vrai aussi que le système électrique ne sera pas le seul à avoir besoin de l'hydrogène pour se décarboner. Mais tout de même vous voyez là un risque que ce thermique décarboné à hydrogène ne soit pas utilisable aussi fréquemment et qu'on soit donc obligé d'utiliser du gaz fossile dans nos belles centrales à gaz. L'autre risque technologique il est cette fois du côté des scénarios nucléaires. Il s'agit des SMR les petits réacteurs et de la prolongation des centrales nucléaires existantes au-delà de 60 ans qui sont nécessaires aux scénarios nucléaires max ou moitié nu. Les petits réacteurs SMR ils n'existent pas aujourd'hui. La France travaille dessus de nombreux pays aussi mais rien ne dit qu'on parvienne à les développer à temps ni qu'ils tiennent toutes leurs promesses. Idem la prolongation de certains réacteurs de notre parc existant au-delà de 60 ans de durée de vie c'est un pari. Alors certes les Etats-Unis qui utilisent les mêmes réacteurs que nous en prolongent déjà jusqu'à 80 ans. Mais on a quelqu'un qui connaît bien les réacteurs chez nous le président de l'autorité de sûreté nucléaire qui a déclaré que nous n'avions pas de visibilité sur la possibilité de prolonger nos réacteurs au-delà de 50 ans. Il a même déclaré que certains réacteurs lui paraissaient aujourd'hui un peu justes. Il faudra donc bien anticiper cette question de la prolongation au-delà de 60 ans et s'assurer qu'elle soit techniquement possible si c'est le scénario nucléaire max que nous choisissons. Bon voilà on a essayé de vous résumer le plus honnêtement possible les plus de 600 pages du rapport de RTE sur nos futurs énergétiques. On vous a parlé des six scénarios on vous a parlé des coûts de l'environnement de l'occupation des sols des matériaux les risques le risque climat le risque technologique le risque de ne pas arriver à produire assez d'électricité vous avez plein d'éléments pour vous repérer et faire votre choix autour de la question faut-il aller vers du 100% renouvelable ou construire des nouveaux réacteurs nucléaires. Là après cette longue description on vous propose de prendre un moment pour écouter notre avis sur ces questions énergétiques et électriques qui vous le savez bien si vous suivez osons comprendre depuis le début nous tiennent vraiment à coeur. Là on va simplement donner notre opinion comme si on l'a partagé à un ami. Notre avis et vous êtes vraiment pas obligés d'être d'accord avec nous notre avis c'est que l'option la plus prudente pour notre pays c'est le scénario un tiers nucléaire avec ses 14 nouveaux EPR et ses 2 tiers d'énergie renouvelable. Ce scénario est bien moins cher que le moins cher des scénarios 100% renouvelables le scénario renouvelable 2060 grand parc 10 milliards d'euros par an c'est vraiment pas rien. Et il est beaucoup moins cher qu'une sortie prématurée du nucléaire dès 2050 un écart de 16 milliards d'euros par an ça se néglige pas. Regardez le critère des coûts le seul scénario moins cher que le tiers nuc c'est le moitié nuc ou le nucléaire max mais celui-là il comporte des paris technologiques sérieux est-ce qu'on arrivera à faire des petits des SMR c'est pas sûr est-ce qu'on arrivera à prolonger au-delà de 60 ans nos centrales actuelles c'est encore moins sûr donc on pense plus prudent de faire le choix du tiers nucléaire. Le scénario un tiers nucléaire pour nous c'est aussi le moins risqué et ça c'est beaucoup plus important que le coût. Dans le scénario avec un tiers de nucléaire on a besoin d'assez peu d'hydrogène pour assurer la production d'électricité quand les deux tiers du renouvelable sont au plus bas. Les nouveaux nucléaires les barrages hydroélectriques les importations la flexibilité de la demande et les quelques batteries suffisent déjà à gérer l'énorme partie de l'intermittence des énergies renouvelables. Ça c'est le gros avantage par rapport au scénario 100% renouvelable ou même au scénario un quart nucléaire qui eux sont beaucoup plus vulnérables à un échec de notre capacité à stocker l'hydrogène en grande quantité. Mais surtout l'argument qui est décisif pour nous c'est que le scénario un tiers nucléaire c'est celui qui est le plus flexible si jamais on se rend compte d'ici 10 ou 15 ans ou peut-être même 20 ans qu'on va avoir besoin de beaucoup plus d'électricité que prévu. Si on choisit des scénarios 100% renouvelables et qu'on se rend compte d'ici quelques années qu'en vrai on va avoir besoin de 800, 850, 900 TWh soit à peu près des quantités estimées par nos voisins et bien là on est vraiment dans la mouise. D'ici 30 ans produire une telle quantité avec des scénarios 100% renouvelables c'est peut-être même complètement mort parce que notre filière nucléaire elle sera complètement capote les installations de renouvelables sont déjà au maximum et du coup il y a des chances qu'on se retrouve comme des idiots d'ici 30 ans à devoir rallumer nos centrales à gaz et les faire tourner avec du gaz fossile. On n'aura même pas réussi notre transition énergétique on aura l'air malin. Et pour nous ce risque de voir la consommation électrique en 2050 bien plus élevée que les 645 TWh prévues par la SNBC c'est un risque important. On juge tout à fait possible que les gains d'efficacité et le rythme des rénovations thermiques dans le bâtiment soient moins importants que prévu. N'hésitez d'ailleurs pas à aller revoir notre vidéo sur ce sujet méga important pour comprendre à quel point aujourd'hui on est à la traîne sur cette rénovation thermique. Autre facteur qui fera monter l'électrification c'est qu'on juge tout à fait possible que les bioénergies soient pas aussi disponibles que la stratégie nationale bas carbone ne le prévoit. France Stratégie dans un rapport méga récent tire déjà la sonnette d'alarme sur la biomasse agricole. On aurait beaucoup moins de réserve que ce que la SNBC suppose. Et si ça capote côté bioénergie côté biogaz par exemple qui est censé assurer 20% de notre consommation énergétique en 2050 et bien il n'y a pas le choix il va falloir électrifier si on veut se passer des énergies fossiles. Autre très bonne raison de voir la consommation électrique augmenter la réindustrialisation. celle-là je suis vraiment pas sûr qu'elle se fera je serais peut-être plutôt sceptique mais la réindustrialisation qu'est-ce que c'est souhaitable ? Quand on regarde l'empreinte carbone des français on voit bien qu'il y a plein d'émissions de gaz à effet de serre qui viennent de nos importations. Du coup il est absolument urgent de reproduire chez nous avec notre électricité décarbonée beaucoup de biens industriels qu'on importe de loin. Pour toutes ces raisons on pense bien probable que la consommation d'électricité nécessaire en 2050 pour décarboner tout le pays soit bien supérieure à celle que prévoit RTE en consommation de référence. Mais allez imaginons que la probabilité d'avoir une consommation électrique de 800 ou 900 TWh en 2050 ce soit seulement 20%. Et bien même dans ce cas-là il serait complètement irresponsable selon nous de nous embarquer aujourd'hui dans des scénarios mettons une sortie précoce du nucléaire qui nous mettrait nous tout le pays dans l'incapacité de faire face à cette éventualité. Prendre seulement 20% de chance d'aller droit dans le mur pour nous c'est déjà bien trop risqué vu ce qui est en jeu. Et là si on veut aller vers un scénario un tiers nucléaire RTE est très clair. Si on veut avoir nos 14 EPR et même les 8 ils disent c'est pas dans 10 ou dans 15 ans qu'on doit prendre la décision. Non non le rapport est sans ambiguïté. Vu le temps de construction et le risque de perte des compétences c'est dès 2022 au plus tard en 2023 que doivent être prises les décisions de relancer des nouveaux EPR. Si on ne le fait pas c'est la possibilité même de tous les scénarios nucléaires qui est mis en jeu. Si on ne se bouge pas maintenant on aura raté le coche. Et attention là même si on commence demain c'est possible que ce soit galère de construire 14 EPR d'ici à 2050. Ça c'est pas RTE qui nous le dit c'est une note de fin 2020 qu'a divulguée le site d'information Contexte. Selon cette note et bien il serait tout à fait possible que les nouveaux EPR prennent plus de temps à construire que ce qu'a retenu RTE après sa grande consultation. Raison de plus de s'y mettre maintenant si on veut les construire. C'est là qu'on voit la nécessité de relancer des nouvelles centrales nucléaires aujourd'hui parce que si on ne le fait pas si on va vers du 100% renouvelable dès aujourd'hui et bien on ne pourra pas revenir en arrière on ne pourra pas s'adapter si jamais la consommation d'électricité est supérieure aux prévisions. Alors qu'à l'inverse si on lance aujourd'hui des nouveaux chantiers pour des nouveaux EPR et que dans 10-15 ans on se rend compte qu'en fait et bien on va parvenir à décarboner notre économie avec de la sobriété avec des bioénergies et qu'on n'aura pas besoin de toute cette quantité d'électricité et bien c'est bon on n'a qu'à arrêter le programme de construction d'EPR on n'aura pas mis en péril la transition énergétique de notre pays. Résumons notre avis pour nous il est urgent et important pour réussir à décarboner notre économie de relancer au plus vite un programme de construction de nouveaux réacteurs nucléaires au moins pour voir venir. On y est favorable parce que 1. c'est moins cher 2. parce que ça nous expose beaucoup moins au risque de défaut de production ou de stockage d'hydrogène qui est absolument essentiel pour que les scénarios 100% ENR tiennent et 3. parce que c'est le seul cas qui nous permet de faire face à des augmentations importantes de notre consommation d'électricité. Et qu'est-ce qu'on risque vraiment à nous engager dans la construction de quelques nouveaux EPR ? Là encore on va vous donner notre vision des risques notre propre arbitrage. Ok avec de nouveaux EPR on va avoir plus de déchets nucléaires à retraiter et à stocker mais ça on en a déjà parlé dans notre vidéo CIGEO c'est pour nous pas du tout un problème rédhibitoire. On accepte aussi le très faible risque d'avoir un accident majeur sur ces nouveaux réacteurs. Il faut savoir un truc les nouveaux réacteurs les EPR sont réputés plus sûrs que les anciens. Bon même si le risque est très faible il existe il n'y a pas de risque zéro. Oui il y a un risque d'accident majeur. Et ce risque et là c'est vraiment que notre avis ce risque très très faible d'accident majeur nucléaire il nous paraît inférieur au risque de ne pas être en capacité de produire assez d'électricité décarbonée dans 30 ans parce que ça ça va nous faire foirer notre transition énergétique ou ça va nous faire produire une électricité tellement chère qu'on n'arrivera pas à décarboner le reste. Quand on compare les deux risques le risque de foirer notre transition énergétique versus le risque très faible d'avoir un accident nucléaire sur les nouveaux réacteurs et bien ce qu'on se dit et c'est encore que notre avis c'est que ce risque nucléaire il vaut largement le coup d'être pris. Face à l'urgence de sortir des énergies fossiles ce qu'on voit avec le rapport RTE c'est qu'on a bassé bien trop de temps à s'écharper entre nucléaire et renouvelable et à penser que ces deux solutions étaient antagoniques. Un des enseignements du rapport c'est qu'on met le plus de chances de notre côté si on s'appuie sur ces deux solutions à la fois les renouvelables et le nucléaire. ça c'est notre choix après la lecture du rapport après des années de recherche sur le sujet mais c'est que notre choix vous êtes absolument pas obligé de faire la même chose que nous de voir les risques comme on le fait de voir le monde comme on le fait nous on n'a pas du tout pensé cette vidéo pour clore le débat ça y est en une grosse vidéo pas du tout on tenait vraiment à rien laisser de côté et surtout à rassembler tous les éléments nécessaires pour que vous fassiez votre propre idée sur ce qu'implique de choisir du 100% renouvelable ou du nouveau nucléaire en une seule vidéo hop 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 il y a le père noël qui revient et qui vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout pour vous remercier je vais déballer quelques cadeaux et vous montrer un petit peu ce qui se fait sur notre site osons comprendre sur le site vous trouverez des dizaines de vidéos du même calibre sur les déchets plastiques sur le rôle de la sobriété sur la laïcité et l'islam sur l'inflation sur le chômage et les chômeurs sur l'évasion fiscale sur les impôts bref sur tous les sujets qui animent nos débats politiques sur tous ces sujets sur osons comprendre on vous donne l'essentiel basé sur les meilleures sources disponibles et tout ça avec la plus grande honnêteté possible quand on vous donne notre avis on vous le dit et on ne cache aucune information qui n'irait pas dans notre sens j'en profite pour vous souhaiter à nouveau de formidables fêtes de fin d'année grosses pensées pour toutes celles et ceux qui ne les passeront pas dans des conditions idéales je vous fais un gros câlin virtuel je vous dis à la rentrée et je vous fais de gros bisous d'ici là portez-vous bien ciao les amis